salut à tous c'est André aujourd'hui dans cette vidéo un point matériel je voulais vous présenter le tableau blanc que j'utilise dans mes vidéos parce que je reçois toujours beaucoup de mails et beaucoup de points en commentaire sur ce fameux tableau blanc qui me permet moi de voyez d'écrire dessus de faire mes petites explications mes petits schémas avec un niveau de qualité qui est largement supérieur à un tableau blanc veleda classique au feutre donc moi j'aime beaucoup déjà travailler avec le tableau parce que il ya une histoire de temps passé qualité que je trouve très très intéressant lorsqu'on veut faire de la vidéo évidemment on peut aller très très loin en matière de montage de production etc etc mais c'est extrêmement consommateur de temps et j'ai remarqué que c'était pas toujours les vidéos sur lesquelles vous allez passer le plus de temps sur le montage qui vont faire le plus de vues donc moi je suis dans une stratégie qui consiste à donner de l'information donc c'est pas grave si j'ai un cadre entre guillemets un petit peu austère un petit peu rigide en mode je suis un prof devant mon tableau donc j'aime beaucoup le tableau en plus de ça moi je suis assez à l'aise pour utiliser ce format et donc j'ai cherché différentes solutions pour m'équiper pour pouvoir faire mes vidéos et j'ai fait un petit tour de ce qui existait sur le marché donc celui ci c'est un samsung flip 2 donc samsung flip 2 et lorsque j'ai fait le tour des solutions il y avait aussi une solution microsoft ms qui est la surface alors comment ça s'appelle déjà je crois que c'est hub il doit être à la version 2 aussi vous avez une autre solution qui existe aussi qui est le vibe et vous avez une autre solution aussi qui est celle de google qui est le google jam board jam board donc on va faire un rapide tour d'horizon des différentes solutions qui existent et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le samsung alors on y va d'abord la version enfin l'outil microsoft donc le microsoft qui est le surface hub 2 qui est un tableau aussi comme ça qui permet d'écrire dessus on peut brancher bien sûr son ordinateur mettre des diapositives et puis c'est aussi des outils de travail interactif c'est à dire que si vous êtes dans une entreprise en salle de réunion vous avez ça dans votre salle de réunion vous pouvez travailler de façon collaborative avec des gens qui sont situés ailleurs le problème de microsoft c'est que leur outil il vaut 8000 euros donc il est assez cher il vaut 8000 euros pour 50 pouces donc moi déjà j'ai un écran 55 pouces qui est un petit peu plus grand et chez microsoft rien que le pied rien que le pied il vaut 1500 euros donc moi le pied que j'ai acheté c'est pas le pied samsung c'est le pied d'un accessoire risque qui s'appelle kemex qui est très solide qui est sur roulette qui est vraiment stable je vais payer 300 euros franchement 1500 euros pour un pied c'est du vol c'est juste quelques tubes soudés quelques roulettes alors même si après la peinture elle est bien les soudures elles sont bien ça reste un pied 1500 euros c'est n'importe quoi donc j'ai lâché l'affaire alors chez microsoft ils ont aussi un modèle 85 pouces donc ça fait une diagonale de plus de deux mètres qui est vraiment énorme il faut savoir que toutes les autres solutions à part samsung elle fonctionne comme ça elles sont orientées sur ce format là d'accord format écran de télé classique format paysages le samsung il peut vous voyez pivoter dans un sens ou dans l'autre ok le microsoft ne le fait pas je vous ai dit qu'après il y avait une autre marque qui s'appelle vibe vibe c'est vraiment une société qui est spécialisée dans ce genre d'écran alors j'ai regardé aussi j'ai beaucoup hésité j'ai un pote blogueur qui en a un de vibe il en est super 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 content pareil alors ils ont le 55 pouces c'est à dire environ 140 cm de diagonale ou le 75 pouces ça doit faire je sais pas 1 mètre 80 quelque chose comme ça 1 mètre 80 mètre 90 donc on va dire taille moyenne taille très grand le vibe mon pote l'adore parce qu'il me dit que il ya un confort d'écriture il ya un toucher qui est vraiment vraiment très très agréable le prix du vibe on est sur quelque chose à environ 3200 euros je crois il faut rajouter encore 400 ou 500 euros pour le pied là aussi je trouve que c'est un peu abusé 500 euros pour un pied faut quand même pas déconner donc un niveau de prix on va dire beaucoup plus raisonnable que le microsoft un bon confort d'écriture mais là aussi le souci c'est que c'est fixe le vibe ne permet pas de pivoter à moi vous voyez je suis très très grand si j'avais voilà moi je fais deux mètres donc quelqu'un qui fait un mètre 80 il va être comme ça pour lui c'est très bien pour moi ça va pas moi j'aime beaucoup le fait de pouvoir pivoter donc le vibe je les appais aussi pour cette raison après vous avez une autre solution qui est celle de google qui s'appelle le jam board donc c'est pareil c'est un écran donc pareil c'est collaboratif on peut envoyer les documents les charger dans le cloud enfin tout ce qu'on veut le google jam board de chez google ça coûte 4700 euros mais moi ce que j'aime pas du tout c'est qu'en plus de ça là il ya un abonnement annuel de plusieurs centaines d'euros alors j'ai plus le prix je sais quelque part entre 250 et 450 euros par an et voilà moi j'avais pas encore envie de repayer tous les mois juste pour utiliser une sorte de méga ipad sur lequel je vais écrire donc pourquoi j'ai pris finalement le samsung le samsung il me va vraiment bien déjà parce que de toutes les solutions qu'on a exploré c'est la moins cher ils vont environ 1500 euros hors taxes en 55 pouces donc 140 cm donc c'est la taille d'une grosse télé ok ensuite il ya ce côté réversible moi comme je suis très grand là je peux me tenir à côté sans avoir l'air trop bizarre mais si je voulais faire une vidéo en étant assis et en projetant je sais pas des diapositives microsoft je peux le faire pivoter et ça je trouve que c'est vraiment super cool alors bien sûr quand vous faites pivoter les quand vous branchez quand vous branchez votre ordinateur avec l'écran enfin l'image s'adapte l'image se retourne bien sûr il se connecte à internet il ya un navigateur donc vous pouvez regarder une vidéo youtube vous pouvez aller sur youtube etc vous pouvez faire fond blanc fond noir fond quadrillé vous pouvez bien sûr choisir différentes couleurs vous pouvez choisir différentes tailles de traits vous l'effacer comme ça très très facilement vous pouvez régler les niveaux de luminosité pour avoir un écran plus ou moins lumineux pour pouvoir gérer l'ombre et le pied alors moi j'ai pas le pied samsung j'en ai pris un autre mais le pied il est vendu à un prix raisonnable chez samsung de mémoire il aux alentours de 400 euros moi j'ai trouvé un pied moins cher j'ai trouvé un pied à 350 euros qui est de marque que mecs camex je sais pas comment on dit c'est un accessoiriste spécialisé en pied le pied est très très stable très très solide très bien fini il est moins cher il est un petit peu plus haut donc encore une fois vu ma grande taille ça m'allait bien donc qu'est ce que vous pouvez faire avec ces choses là donc vous pouvez aller sur internet vous pouvez récupérer des documents dans le cloud vous pouvez brancher votre ordinateur dessus soit avec un câble soit en sans fil l'écran il est bien sûr accordé au wifi donc envoyer recevoir des documents avoir du travail collaboratif etc donc sur ces fonctions là il est peut-être moins poussé il est peut-être moins poussé que les autres alternatives le vibe le google le microsoft mais moi après tout je cherchais un outil de présentation donc j'avais pas forcément besoin d'avoir des choses qui sont ultra performantes en matière d'outils collaboratifs puisque moi ce que je veux avant tout c'est juste la fonctionnalité tableau propre et donc de ce point de vue là il correspondait parfaitement à mes besoins donc ça va faire je sais pas trois quatre mois que je l'ai j'en suis vraiment vraiment content mes gamins aussi mes enfants ils s'amusent souvent à dessiner dessus de temps en temps je chope mon fils qui vient ici parce qu'il se met des vidéos youtube quand je lui ai dit d'arrêter de jouer à la tablette il vient ici discretos et puis il se met sur youtube et il regarde ses vidéos youtube donc voilà un super bonne un super bon outil qui permet de faire des vidéos samsung flip 2 très bon rapport qualité bris je vous recommande si vous souhaitez comme moi que vous êtes à l'aise avec le tableau et que vous souhaitez avoir une solution de ce genre voilà n'oubliez pas vous inscrire à la newsletter de traffic mania pour recevoir votre guide sur le copywriting qui est offert vous recevrez aussi votre formation trafic donc c'est dans la description il suffit de cliquer sur le lien de vous inscrire pour recevoir vos deux bonus gratuits vous recevrez également de ma part des emails quasi quotidien avec des astuces marketing utiles voilà je vous dis merci beaucoup et à bientôt ciao